c'est l'association monsieur vincent qui nous accueille aujourd'hui nous sommes au domaine de belletanches avec la directrice madame muriel malassé directrice des établissements de moselle puisqu'il ya plusieurs établissements dans cette association vous allez en parler vous êtes entouré de guignet hergul qui est à mes côtés bonjour et puis de madame bavara jessy de son prénom vous êtes psychologue vous êtes aide soignant moi j'ai une première question d'abord merci évidemment de nous accueillir on est dans un endroit un peu particulier ici on est dans une salle qui n'existait pas il ya un an alors la salle existait mais la fonction de cette salle a été complètement différente avant la période que nous traversons madame la directrice vous pouvez nous en parler un petit peu c'est peut-être un symbole oui absolument c'est pour ça que nous avons choisi cet endroit pour nous réunir aujourd'hui donc c'est une salle qui est dédiée à l'accueil des familles donc sur rendez vous puisque lorsque les chiffres de la covi de montée au mois de septembre les instructions ministérielles ont été de ne plus permettre de circulation dans les épades donc afin de pouvoir maintenir le lien social entre les résidents et leurs proches nous avons inventé cet espace dédié donc avec bien sûr toutes les mesures barrières utiles pour la protection de nos résidents vous nous rappelez ici donc on est au domaine pelletange sachant qu'il ya d'autres établissements dans l'association monsieur vincent que vous dirigez juste pour que nos notre public sache exactement où on est donc l'association monsieur vincent comprend 25 établissements et services donc situé un peu partout en france et dédié vraiment à l'accompagnement des personnes âgées sur la mozelle nous sommes présents sur trois résidences dont j'ai la direction donc sur bousonville la résidence sainte croix et puis sur metz le domaine de belletange en fait est composé de deux résidences la résidence saint maurice un peu plus haut dans le parc et la résidence saint vincent dans laquelle nous on se trouve ici donc merci encore de votre accueil je reprends vos propos vous parliez de septembre il s'est rien passé avant il me semble que dès mars il ya eu des petites histoires alors oui et nous avons démarré on va dire un peu plus tôt que certains autres repas du territoire je m'en souviens comme si c'était hier un samedi matin le 7 mars 2020 le médecin coordonnateur m'alerte comme quoi il ya des cas d'hyperthermie donc je prends la décision immédiate de fermer les résidences de messe à 11 heures les résidences étaient closes et nous appelions les familles pour les prévenir nous informons également les résidents rien ne vous y obliger c'est un choix qui a été fait non j'ai immédiatement réagi parce que je me suis dit si c'est le coronavirus qui est présent dans nos maisons je vais créer une chaîne de contamination dans et en repas donc vous étiez déjà très alerte par rapport à cette à cette question du cluster qui était potentiellement présent en tout cas qui pouvait se déployer chez chez vous commence quand ça s'est répercuté sur l'organisation parce que les équipes doivent être choqués du jour au lendemain on ferme voilà il a fallu être réactif de toute façon depuis maintenant plus d'un an on reçoit des instructions ministérielles régulières qui évoluent nous avons également une cellule de crise au sein de notre direction générale qui guide aussi les établissements et en fait il a fallu adapter à chaque situation donc sur messe par exemple au domaine de belles tanches sur la première vague la résidence saint-maurice n'a absolument pas été touchée par contre la résidence saint-vassant a connu 14 résidents contaminés déplore six décès de cette première vague et donc il a fallu écrire très vite les conduites à tenir pour accompagner les équipes du terrain et être avec elle aussi bien sûr pour leur expliquer toutes les mesures à mettre en place et pourquoi nous le faisions j'essaye bavarin comment comment on vit cette situation on parle de fermeture brutale on parle de décès un des choses qu'on n'avait sans doute jamais vécu dans votre bel établissement comment comment on réagit même si on est une psychologue très doué avec beaucoup de compétences pas facile on est soi même choqué interloqué par cette situation ou pas je sais même plus quelle était ma réaction à vrai dire c'est ça a été tellement de l'adaptation alors c'est vrai qu'on n'est pas dont parle souvent de sa d'adaptation et là pour le coup et ben on s'est adapté je dirais heure par heure quasiment à tous ces tous ces changements donc oui ça a été très surprenant des ehpad qui ne sont plus accessibles au public des résidents qui sont dans leur chambre à qui on demande de rester dans la chambre c'est le contraire de ce qu'on vit d'habitude donc lui ça a été un grand choc comment les résidents l'ont vécu on accepte facilement on comprend on se dit mais qu'est ce qui m'arrive non il n'y a pas de raison que je m'enferme enfin comment comment concrètement les on s'en rend pas forcément compte de l'extérieur et ben bizarrement assez sereinement moi j'ai trouvé les on leur expliqué alors forcément il ya des résidents qui n'ont pas qui n'ont pas été en capacité en possibilité de comprendre ces mesures on les a accompagné doucement tranquillement sereinement mais dans l'ensemble sur les premiers temps en tout cas je trouve que les mesures ont été plutôt bien accepté bien compris alors vous me tendez une perche parce que vous dites au démarrage en tout cas mais sur la durée il ya de l'usure il ya de la fatigue il ya de la tristesse il ya du manque il ya beaucoup de choses les familles jouent un rôle très important cette relation entre les personnes d'une même famille c'est quand même quelque chose de fondamental pour nous tous comment ça se comment ça s'est traduit chez vous alors on a essayé de de recréer ce lien de guerre faire de conserver plutôt ce lien avec les familles de toutes les manières possibles et imaginables il a fallu être inventif aussi parfois les nouvelles technologies nous ont bien aidé donc tout ce qui est de l'ordre du skype des tablettes des téléphones portables des mails on a eu tout utilisé et on a essayé le plus possible voilà de rester très transparent sur ce qui se passait dans la maison de façon très administrative par le biais de de madame alassé mais aussi de façon plus légère voilà par une communication qu'on avait essayé de mettre en place avec mon collègue ergothérapeute auprès des familles avec beaucoup 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 de photos pour montrer un petit peu ce qui se passait dans la maison je pense que j'ai aussi harcelé mes collègues avec avec mes photos mais vraiment pour essayer de montrer que oui se passait quelque chose de grave mais qu'en même temps voilà on essayait de garder ce contact et celui que vous avez connu une transformation numérique dans cet établissement comme beaucoup d'entreprises beaucoup de pme dans notre dans notre région je pense que oui effectivement n'a jamais autant utilisé ce type de médias en tout cas avec les familles avec des plus diversifiés voilà des anciens des personnes qui n'avaient peut-être pas tous les jours besoin d'utiliser ces médias etc c'est un vrai apprentissage pour vous dans cette dans cette période assez un nouvel outil qu'on a appris à utiliser avec eux et qu'ils ont que les résidents ont appris à utiliser avec nous à découvrir à appréhender c'est c'était assez assez sympa et assez ludique à vrai dire guené hergule quel est votre métier quel est votre rôle dans cette maison et comment vous avez traversé cette cette période qui d'ailleurs n'est pas complètement terminée d'ailleurs donc moi je suis je vais être soignant sur les sur les deux maisons sur saint vincent et sur saint maurice donc pour pour la première vague moi j'étais en poste sur sur l'état de saint vincent et donc pour nous ça a été ça restait une nouvelle expérience parce qu'on était face à une à une maladie qui était donc invisible et imprévisible de connu je ne dirais pas qu'on avait une certaine certaine excitation mais on a dû faire 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 front à quelque chose qui qui nous qui nous dépassait et donc si on a si on a réussi à m'en dire à maintenir le cap si je peux me permettre de puliser ce ce mot c'est c'est d'une part parce qu'on a réussi à créer une une cohésion d'équipe qui était à côté très assez importante et à tous les à tous les statuts de l'employé qu'on a eu qu'on a chez nous avec une hiérarchie qui était qui était très 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 présente et évidemment je pense que je pense que ça personne ne pourra ne pourra dire le contraire on avait on avait on avait du matériel qui qui nous a permis aussi de nous de nous rassurer et rassurer aussi aussi sûrement les familles parce que on avait souvent on dirait les appels des familles qui nous demandaient si on avait du matériel parce que les médias faisaient fait écrit bien sûr parce qu'on entendait c'est à une certaine anxiété comme ça une angoisse et je suis dans la population pénurie de masques pénurie de blues de fin de tous tous les éléments donc donc vous aussi en tant que professionnel ça vous a peut-être rassuré d'être dans une institution qui sait gérer et on peut rendre hommage à tous les dirigeants à madame malassé en particulier d'avoir su structurer les choses pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions et faire face c'est ça aussi que que j'entends dans votre dans votre message oui c'est tout juste parce que mais comment dire après comme comme je dis plusieurs fois nous on est là tous les jours sur le terrain qu'on aurait eu ou pas qu'on aurait eu ou pas le matériel bon c'est vrai qu'on aurait une peut-être une je dirais pas une réticence une certaine peur mais on est présent on est on est en toutes nos capacités donc avec du matériel ou pas le matériel on n'aurait pas un effet sur le terrain je vous reprends sur un terme tout à l'heure vous avez parlé de cohésion d'équipe c'est quelque chose qui a été plus fort que d'habitude est ce que là la crise vous a permis vous a peut-être encouragé à plus serrer les coudes encore comment vous avez envie de le de l'évoquer c'est c'est comment dire c'est parce que si vous voulez parfois ce qui arrive dans des dans des structures comme ça qui sont qui sont assez importantes c'est l'étionnant il va avoir la teneur va voir son rôle l'infirmière va voir son rôle et nos agents hôteliers vont elles vont avoir le rôle donc dans cette situation qui est qui est tout particulière on a tous tous se mettre d'accord sur une sur une sur une ligne directives et il aurait suffi suffit d'une personne qui qui comment dire qui manquait à ceux cette chaîne saurait aggraver les choses mais ça aurait sans des choses plus difficiles bien sûr moins moins fluide madame mal assez vous avez commis des choses particulières dans cette période en termes de management vous avez peut-être réuni plus souvent aux équipes vous leur parliez différemment qu'est votre rôle de dirigeante a peut-être évolué aussi un petit peu oui je dirais comme tout le monde il a fallu s'adapter donc déjà un temps très important à dédier à la veille documentaire pour avoir les bonnes informations au bon moment aussi recouper les informations parce que c'est vrai que nous en obtenions par différents canaux l'idée c'était vraiment de louper aucune information cruciale ensuite j'irai digérer tout ça pour les simplifier et amener des conduites à tenir entendable par les équipes d'ailleurs notre assistant de qualité a pas chômé puisque en plus d'un an on n'a rien que lié à la covid 22 pour écrits 22 protocoles dont certains sont à la version 7 donc ces chiffres sont quand même mais vraiment en relief toutes les évolutions qu'on a connu dans un temps très court record évidemment donc ça veut dire aussi réunir dès qu'il y avait une modification les cellules de crise donc là également on a changé nos méthodes puisque nos cellules de crise en fait étaient composés de nos comités de direction et puis donc bien sûr psychologues et ergothérapeutes qui nous rejoignaient et pour travailler en parallèle avec la résidence sainte croix donc on faisait une partie de ces cellules de crise en visioconférence et puis également oui être davantage présente sur le terrain pouvoir expliquer notamment toutes les évolutions parce que à un moment on leur dit de faire d'une telle manière parce qu'on dit des nouvelles procédures de nouveaux protocoles très bien mais il faut le temps de les écrire mais aussi de les appliquer donc de les diffuser au sein des équipes c'est pas toujours facile vous êtes déjà dans le feu de l'action c'est compliqué d'où l'importance aussi dans la cellule de crise d'avoir pluriprofessionnel de métiers différents qui permettait de dire attention moi dans mon métier j'ai besoin de savoir si ou ça comment je m'adapte et puis bien sûr d'expliquer d'informer d'afficher ça aussi je pense qu'on a redécoré les résidences et puis également il ya un gros travail pour les directions c'est une tenue de statistiques puisque l'ARS nous demandait dès qu'on était cluster de pouvoir adresser les chiffres quotidiennement les personnes contaminées des personnes hospitalisées des personnes décédées donc derrière ça représente aussi voilà une fonction que on n'a pas l'habitude d'assumer en tous les cas pas et concilier la dimension à la fois humaine bien sûr mais aussi statistiques et administratives pas toujours facile dans cette période là on va clore cet entretien je vous pose une question à tous les trois qu'est ce que vous avez appris de cette période et comment ça va aujourd'hui comment ou quel est votre espoir quand comment vous avez envie de sortir de cette cette période je commence avec vous moi j'avais l'habitude de dire par rapport à sa première vague que ça paraissait impossible et on l'a fait sur la deuxième vague et troisième ce que je pense qu'on peut les mettre ensemble ça paraissait toujours aussi impossible et on l'a fait quand même et j'espère qu'on va continuer comme ça sur sur cette sur ce quelque part c'est des défis qu'on a qu'on a relevé comme on a pu et j'espère qu'on va continuer à pouvoir relever ces défis et réussir à continuer à s'adapter je sais ce pas très clair mais c'est avancer comme ça en cohésion d'équipe et et puis continuer à avancer à vrai dire voilà et pour vous donc donc pour moi la particularité que que j'ai que j'ai que j'ai pu vivre c'est que j'ai connu donc la première la première vague sur sur saint-maçon la deuxième vague sur sur saint maurice on a on a beau se dire qu'on a un certain magas j'ai une une certaine certaine expérience je peux vous dire que la deuxième vague a eu l'effet d'une d'une tornade si je peux appeler ça comme ça et c'est ça montre donc d'autant plus le caractère imprévisible de cette cette maladie et ça nous ça nous ça nous renforce dans l'idée d'être d'être d'autant plus vigilant et rigoureux dans son dans son travail madame malassé qu'est ce que vous avez appris qu'est ce que vous avez envie peut-être de délivrer aussi comme message à à d'autres dirigeants qui vont assurément suivre cette cette capsule vidéo et moi ce que je vais en retirer c'est vraiment tout ce qu'a pu donner le personnel durant cette crise l'abnégation dont ils ont fait preuve parce qu'ils avaient peur pour eux mêmes ils avaient peur pour leurs proches ils étaient quand même au front également cet investissement cette cohésion d'équipe qui s'est révélée encore plus forte dans cette solidarité qui a pu s'exprimer je pense qu'en effet on a traversé des moments très difficiles on a pu aussi mettre en relief certaines complexités liées à l'epad puisqu'à un moment on a quand même demandé aux épads de se substituer aussi aux hôpitaux au niveau des soins il faut le dire nos résidents avaient un âge qui n'était pas prioritaire pour être pris en soins et c'était aussi extrêmement choquant pour les soignants qui les accompagnaient et puis je dirais que là l'avenir pour moi s'ouvre avec la vaccination j'espère qu'on va pouvoir vivre des temps un peu plus clément retrouver la dynamique de vie que nous souhaitons dans nos épads pour nos résidents pour les familles mais aussi pour les professionnels puisque quelque part nos pratiques et nos valeurs ont été complètement sabotées par cette crise et donc cette vaccination même si actuellement on ne connaît pas la durée de l'immunité du vaccin nous à fin avril tous nos résidents seront vaccinés donc on espère qu'à mi-mai pouvoir retrouver on va dire petit à petit nos ambiances d'avant mais je je conclurai par il y a eu un monde avant la crise il y en aura un après la crise on va continuer quand même être touché par ce virus on a des mesures qu'il va falloir conserver à ce jour on ne connaît pas lesquels et on espère pouvoir se retrouver un jour dans cette belle salle qui nous accueille aujourd'hui grâce à vous pour peut-être faire la fête tout simplement ça fait partie de la vie tout simplement merci beaucoup pour vos très beaux témoignages merci merci